mesdames et messieurs et bonjour bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actube c'est rendez vous comme je l'ai toujours dit du décryptage du commentaire mais aussi de l'analyse des faits d'actualité qui se passe en république démocratique du congo et même au delà de nos frontières beaucoup de sujets ces matières on va revenir sur la campagne des vaccinations contre la copie 19 qui a été lancée depuis lundi 19 avril par les ministres sortants de la santé les docteurs et nilongono c'était au niveau des cliniques universitaires de kinshasa on va revenir sur cette question avec les la grande absence du docteur moyenne mais aussi la grande absence du président de la république félix tu sais qu'il est l'ombre à cet événement on va aussi faire les points sur l'investiture du gouvernement samaloukonde avec de l'autre côté la menace des députés nationaux débloquer cette investiture qu'est ce qui se passe on aurait appris que les présidents a rencontré ses députés qu'est ce qui a été dit on en parle au cours de cette émission et nous apprenons aussi mais willy bakonga désormais ministre sortant dit l'enseignement primaire secondaire et technique qui serait aux arrêts il a été d'abord invité par la justice en rapport avec les procès sur la gratuité de l'enseignement dont les secrétaires général de l'EPST mais aussi les directeurs du secope ont été condamnés il ya quelques semaines on va aussi faire les points sur l'élection au niveau du bureau de la cour constitutionnelle dieu de nekalouba qui est désormais le président de cette haute juridiction de notre pays quels sont les défis quelles sont les attentes à relever par rapport à cette élection on en parle au cours de cette émission et pendant ces temps il ya des constitutionnalistes des juristes qui pensent que cette élection viole la loi on va tenter de décortiquer cette question et plus on va chuter avec les révélations d'albert human pc à délager camine président de la fédération des entreprises du congo qui fait savoir que nos minéraux nos carrés mini ont été vendus aux étrangers avec la bénédiction des qui on en parle au cours de cette émission avec sur ces plateaux maîtres et bazin pmb coordonnateur de la dynamique les changements c'est maintenant maître et bonjour bienvenue bonjour hervé merci pour l'invitation comment allez-vous le seigneur nous fait grâce comme d'habitude est ce qu'à la fbc ça va ça va très bien au sein du regroupement politique à fdc le sénateur modeste battre le cobo hier nous étions encore en face de lui c'est certes vrai le gouvernement est sorti ce n'est pas un gouvernement à satisfaire tout le monde de part et d'autre il ya des mécontents c'est important que l'autorité nous appelle qu'ils nous fassent aussi voir certaines choses il ya la sérénité dans la famille tout avance bien pour moi qui demandait à nos ministres les travailler pour l'intérêt de la république démocratique du congo démarquer certaines valeurs dans les postes qui y sont et d'occuper les travailler pour les bien-être du peuple congolais parce que le peuple est trop exigeant nous apprenons que la bataille maintenant c'est fixé vers la composition des cabinets ministériels et pratiquement tout le monde qui veut faire partie des cabinets ministériels alors comment au sein de votre regroupement les présidents du sénat ou l'autorité morale de votre regroupement arrive-t-il à gérer cette question c'est qu'il est vrai à savoir les ministres et prendre leurs membres des familles les cousins les frères et les nommer au cabinet alors que au sein du parti a des compétences ce qui est vrai que la politique lorsqu'on fait la politique c'est pour conquérir les pouvoirs les ambitions c'est les droits réconnus aussi à chaque acteur politique mais je peux vous rassurer que tout avance mieux au sein du regroupement parti politique à fdc parce que batia était toujours très ouvert vis-à-vis de ses collaborateurs nous voyons certains les vilipande et les longs de la journée j'ai fait si allusion à mc steve mikaï dans ses frustrations qui se met le long de la journée vous l'avez exclu vous l'avez exclu il avait cinq députés dans son parti politique mais vous avez jugé bon de les mettre des côtés je vous ai dit l'autre fois ici de l'indiscipline qui caractérisait mc mikaï il a ignoré que l' fcc n'était pas union sacré que l'union sacré c'était la liberté d'expression mais dans les respects des principes dans des fourchettes et recommandé par la loi mais les messieurs est allé au delà de ses pensées au delà même de certaines réflexions c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'ils puissent subir la rigueur de la loi très bien parlons de la campagne de vaccination contre la copie 19 qui a été lancée lundi 19 avril dernier par les ministres assortants de la santé et nidongondo clinique universitaire de kinshasa lui-même les ministres a donné l'égo le chef de l'état absent alors que partout ailleurs ce sont les chefs les présidents des les présidents qui donnent l'égo ici fait ce qu'il s'est absenté les docteurs mouyembe lui-même également absent pourquoi doit-on vacciner aujourd'hui les congolais merci beaucoup Hervé pour la question dans l'arsenal des mesures barrières nous donné par les autorités même la vaccination s'y fait partie les autorités nous ont recommandé d'avoir les cachets nez ils nous ont dit de se laver les mains de respecter la distanciation sociale et nous avons eu maintenant là une mesure barrière efficace la vaccination à corona virus et ce qui est important c'est que l'opinion peut retenir encore que la vaccination en république démocratique du congo elle est facultative si je peux le dire ainsi elle n'est pas obligatoire et donc l'absence du président de la république ne peut en aucun moment empêcher les gens à être vaccinés pour mettre les barrières à la maladie à corona virus c'est lui le symbole de l'état c'est lui qui doit donner l'exemple et on l'a vu ici au rwanda avec kagamé partout derrière on voit les présidents au premier plan quand il s'agit de la vaccination pour parler notre c'est éclipsé vous pouvez avoir raison qu'il est le premier citoyen il doit être modèle mais dans notre pays tout est structuré vous avez les ministres de la santé vous avez les ministres de l'éducation vous avez les ministres des infrastructures si le président de la république est occupé les ministres de la santé peut aller lancer des travaux sanitaires et nous l'avons vu mais ce qui est important nous avons vu même certains ambassadeurs même certains congolais jusqu'hier là j'ai vu les gens même ce matin si j'ai appris qu'il ya certains congolais qui sont en train de se diriger aux cliniques universitaires pour recevoir pour recevoir être vaccinés donc encourageons ne décourageons pas parce que la maladie continue à tuer parce que la maladie est là et c'est l'unique moyen pour s'échapper de la maladie alors au niveau de l'europe nous avons appris au de marques par exemple on a suspendu définitivement l'usage de l'astrazeneca en allemand on l'avait suspendu aussi je ne sais pas si la décision a été élevée dans plusieurs pays d'europe alors pourquoi aujourd'hui en rdc nous acceptons de se faire vacciner avec l'astrazeneca qui dans les pays d'europe est aujourd'hui remise en cause parce qu'il faut aussi rappeler que chaque pays aujourd'hui cherche à développer son vaccin il est certes vrai que nos autorités ont décrit des effets secondaires de l'astrazeneca mais j'ai aurait aussi appris que nos autorités avec certains experts ont analysé ils ont trouvé que non il n'y avait pas les effets secondaires avec l'astrazeneca a mené à la république démocratique mais curieusement c'est l'utiliser le site des recherches il n'a ne s'est fait pas vacciner bon je ne l'ai pas vu il faut l'approcher pour avoir certains mobiles qui ont fait à ce qu'ils puissent pas être là je ne peux pas spéculer et ce qui est important aujourd'hui depuis que la vaccination a été lancée jusqu'aujourd'hui on est pratiquement les troisième jour mercredi nous n'avons pas d'écho de ces effets secondaires dans les chefs de nos compatriotes très bien on fait vacciner parlons cette fois-ci de l'investiture du gouvernement samal koundé qui a rémis son programme au président de l'assemblée nationale christophe bosso il a été accompagné des quatre vice-premiers ministres christophe loutoun la c'est l'eau kito jean-pierre liyaou et madame fbazaïba alors maître bazar qu'elles doivent être aujourd'hui les priorités de ces gouvernements il est certes vrai que tout est prioritaire dans ces pays à l'insécurité il ya la question du social des congolais il ya les transports et à l'éducation bref tout est prioritaire aujourd'hui alors ça maloukoundé doit-il commencer par où merci beaucoup heureux tous nous avons déploré que les gouvernements sam a traîné nous avons l'ossature du gouvernement samal koundé nous les attendons à l'oeuvre ça m'a été reçu par le président de la république après sa nomination aux sorties il nous a bossé il a donné les priorités pour son gouvernement il a parlé de la question sécuritaire précisément la partie tour y béni bout il a fait aussi allusion à obakata katanga à lumbashi il a fait aussi état du social des congolais il a faussé au tas des conditions nos infrastructures sanitaires moi je demanderai au gouvernement samba le condé et s'atteler sur certaines priorités la première terminer mettre les moyens à la disposition de l'armée la ration des militaires doit être à temps réel les équiper avec leur salaire aussi équipe aussi leurs familles ici en république démocratique du congo même pour ceux qui ont leurs familles à l'est du pays le gouvernement sam aussi a une autre priorité ce sont les infrastructures sanitaires à république démocratique du congo qui reste à désirer nous n'avons pas les infrastructures sanitaires est capable pour une prise en charge correcte normal à république démocratique du congo sam maloukonde aussi doit s'atteler sur la question de l'eau et de l'électricité à république démocratique du congo évidemment il ya aussi une priorité à n'est pas négliger l'organisation des élections dans les délais en république démocratique du congo nous avons un champ large nous avons plusieurs priorités mais c'est ça ma paix c'est limité à quelques éléments énumérés par moi avec la volonté l'impulsion qui a dans les chefs du président de la république nous espérons tous que parce qu'ils sont appelés guerriers ils vont nous prouver comment est-ce qu'ils seront capables au fond pour sauver la nation voyez vous ça maloukonde dans les deux ans pratiquement qui reste ici être à mesure de relever tous ces défis c'est pas difficile s'il ya de la volonté parce que nous avons les moyens nous avons la justice dans ces pays nous avons l'inspection générale des finances qui est en train de faire aussi un travail louable et nous avons aussi la sensibilisation sur la corruption les cheval de bataille du président de la république moi je suis persuadé je suis convaincu mais cette conviction m'appelle aussi à la vérification cette conviction m'appelle aussi à la pression cette conviction m'appelle aussi à dénoncer certains antivaleurs comme nous le disons souvent au sein de la dynamique et le changement c'est maintenant parce que un congo nouveau est encore possible s'il ya de la volonté alors l'équipe samaloukone va entrer en fonction nous attendons encore la présentation du programme au niveau de l'assemblée nationale celle d'une camba va sortir est ce qu'on a déjà pensé au contrôle ou à la déclaration des biens comme la loi l'exige parce que nous avons vu jusqu'à ce jour joseph kabhi n'a jamais déclaré ses biens il est là tranquille n'a jamais été inquiété les ministres qui vont entrer dans les gouvernements et ce qu'ils vont sortir est ce que cette fois ci on aura quand même le temps de veiller sur la déclaration de leur patrimoine ça c'est une question très pertinente c'est une prérogative aussi concessionnelle donnée en commençant d'abord par le président de la république par les premiers ministres et même sa suite donc la loi leur impose et déclarer leur patrimoine et déclarer leur patrimoine devant la cour constitutionnelle déposer une liste des biens qu'ils ont pour leur permettre une vérification après la sortie du gouvernement donc je pense que ça m'a va se conformer à cette disposition constitutionnelle pour éviter son gouvernement à être poursuivi après ou à être audité après leur mandat c'est très très important nous prenons l'état des droits c'est l'état des doigts aussi veut aussi les respects sur des textes les ressources si la déclaration si des biens c'est une bonne idée nous espérons je ne l'ai pas entendu dans tous ces sorties médiatiques faire état à cette ça fait plus de deux mois qu'il est en fonction est ce qu'il a déjà eu le temps de faire est ce qu'il doit déclarer c'est bien bien avant sa prise de sa prise des fonctions des manières officielles c'est à dire après la remise et reprise ou avant même la remise et reprise avec il n'a pas bon il a eu la première prise de contact avec un certain ministre je sais pas si dans cette réunion ils ont fait un tas de ça certains l'ont rappelé on attend peut-être après l'investiture du gouvernement ou bien avant parce que maintenant là nous sommes en train d'attendre les calendriers du gouvernement on doit aussi rappeler à l'opinion qu'il a déposé déjà son programme donc nous attendons à ce que l'ensemble national traite les dossiers si je ne me trompe pas il y a une information à mon procession le vendredi il peut être encore l'ensemble national pour présenter les programmes avec 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 les députés donc c'est important alors on va investir le gouvernement et pendant ce temps il y a une frange des députés dit frustré les députés qui ne se sont pas retrouvés au gouvernement je me demande derrière est-ce qu'ils étaient obligés d'intégrer ces gouvernements qui tentent aujourd'hui débloquer l'investiture de ces mêmes gouvernements qu'on a attendu pendant pratiquement deux mois maître bazin quelle lecture faites-vous aujourd'hui de notre classe politique est-ce que vous avez encore ces courages là c'était ces courages là de se dire que je suis congolais je suis fier de ma classe politique quand vous regardez tout ça Hervé la révolution a des moments et il y a de ces temps là où il faut appeler l'opinion à une révolution lorsque les choses ne marchent pas dans un pays lorsque le pays est en guerre vous pouvez appeler à un peuple laissé soulevé de dire non à cette guerre nous imposée lorsque le pays traverse des moments de crise où il faut appeler à un sursaut patriotique il faut appeler le peuple à prendre des décisions courageuses les décisions révolutionnaires je vous donne un cas les révolutions qui a payé à la république démocratique du congo vous savez que les regroupements politiques afdc en tête avec les sénateurs modestes battre nous étions nous ici les groupements politiques afdc des révolutionnaires pour dire au président de la république que c'était important de rompre avec fcc parce que fcc n'allait rien produit en république démocratique du congo et que la coalition fcc cache avait montré ses limites parce que les gens pouvaient s'empoignarder se tuer à tout moment c'est là où nous les groupements politiques afdc en tête notre autorité morale et sénateur modeste battre nous avons pris la décision déduire au président félix c'est fini avec les fcc c'est ça la meilleure révolution et cette révolution a payé en quoi avec l'union sacrée aujourd'hui que nous avons vous avez l'union sacrée acceptée par le peuple congolais c'est ça la révolution mais c'est que les députés sont en train de faire les 138 députés ce n'est pas une révolution ils sont à 200 selon comment ils s'appellent encore les députés du mnc daniel mbaou non j'ai du respect envers tous ces députés mais j'ai compris qu'ils sont pas dans la logique de servir la nation alors que lorsque nos peuples nous votions ces députés ils avaient un programme ils nous ont promis tout que nous allons faire des propositions des lois pour améliorer la situation du peuple congolais nous n'avons pas voté les députés pour abandonner l'assemblée nationale et aller se retrouver au gouvernement nous n'avons pas voté les députés révolutionnaires nous n'avons nous avons voté les députés pacifiques les élus du peuple mais voir aujourd'hui dans la toile les députés s'appeler révolutionnaires pour renverser certains principes établis c'est des hommes d'état les députés qui sont et j'ai souhaité si des condamnés et que c'était une erreur grave et parmi ces députés il ya un de vos regroupements politiques j'ai dit c'était une erreur grave pour nous quinoa nous étions avec les devoirs qui est papa molière et aujourd'hui il est premier il est au front en train d'encourager tous ces députés est ce que ce n'est pas l'indiscipline que vous avez décrié avec mbikai comment vous êtes dans un regroupement politique vous avez une autorité morale qui a donné qui a défini une ligne directrice mais vous comme député national au niveau de l'assemblée au niveau de l'hémicycle vous voulez vous évoluer en électron libre ça signifie quoi non là il faut il faut faire un distinguo entre les comportements notoires des messieurs mbikai et les comportements c'est un comportement c'est inapproprié c'est un homme d'état des messieurs mbikai avait des revendications sans fondement mbikai avait des revendications sans fondement alors que alors que mbikai n'a jamais eu un député hervé ça c'est important de les souligner parce que tous les députés de mbikai il n'a jamais eu des députés les députés de pt ont été élis sous les labels du regroupement politique à fdc du sénateur modeste battre loup et je peux vous révéler même certaines choses graves hervé si vous savez que battre loup est allé au delà il a vendu même certains de ses biens certains de ses parcelles dans les milliers stratégiques et je peux vous dire il a aujourd'hui même des dettes si je peux le dire dans certaines banques il a pris tous ces dettes pour envoyer tous ces gens dans les campagnes mais le voir aujourd'hui mbikai il est remercié à monnaie des singes de l'ingratitude mais le comportement de papa mollet papa mollet appelé et comme on nous le disait souvent dans les jargots qu'il n'y a qu'au zo baba qui baba qui noix dans le sens que vous avez fait des promesses à ces députés que vous n'avez pas tenu vous leur avez promis mon zémerveille ça n'a jamais été réalisé non et aujourd'hui il a sorti après la sortie du gouvernement ces députés estime qu'ils ont été floués non vous leur avez roulé et non c'est le problème c'est d'intérioriser ce que signifie un homme d'état je vous donne un cas les députés à dos nom basse vous pouvez me dire que celui-là c'est un homme d'état oui les députés il est à l'assemblée nationale mais lorsque vous voyez les frères les députés il n'a rien d'un homme d'état en lui comment ça parce que je sais qu'il est le fruit du théâtre parce que c'est là où il a commencé c'est d'un coup il est venu dans la classe politique aux états unis il y a aussi un acteur de film qui est gouverneur dans un état mon frère mais c'est le monsieur dont vous faites à l'union là que moi j'ignore le nom je pense que lui il n'est pas dans les mêmes habitudes avec à dos nom basse il se retrouve à l'assemblée nationale à comment on appelle ça en kimono si je peux le dire il y a son histoire là des mécaniciens oui c'est pas c'est pas ça un homme d'état ça signifie qu'il est en train de travailler vous avez les cas de ça la symbolique de son habit ils travaillent où ils sont en train de terminer leurs mandats combien des propositions de loi ados nom basse a déposé à l'assemblée nationale combien des propositions de loi messer les airs est en bois déposé à l'assemblée nationale combien des propositions de loi lembalem bas déposé à l'assemblée nationale vous voyez déjà les députés que nous avons aux chers donc c'est à nous le peuple congolais cette fois ci de faire les choix corrects est ce que les problèmes ce n'était pas au niveau des concepteurs même de l'union sacrée les présidents de la république lui-même jean-marc aboune bat le pré beau qui a aussi joué une partition importante dans la mise en place de cette union sacrée est ce que leur promesse n'était pas au delà des entendements même des députés parce que les députés répondent qu'aujourd'hui la non prise en compte de tout ce que vous leur avez promis non vous avez promis quoi exactement ces députés avait moi j'ai j'étais expert de l'informateur lorsque nous travaillons sur une union sacrée nous interpellons modèles ce match le coup est en train de faire un plaidoyer au sein auprès de certains groupes parlementaires même des composantes que lui recevait il leur faisait voir la vision du chef de l'état de rompre avec l'impunité et on l'accuse aujourd'hui une reconfiguration de la classe politique congolaise donc il n'y avait rien de promesse en termes d'argent il n'y avait rien de promesse en termes des parcelles mais il y a des vidéos où on voit ça fouillir par exemple des bières à haute tu vois qu'on nous a promis des djips non la question des djips c'est une réalité la question des djips c'est une réalité il y a 500 il y a 500 véhicules pour les députés y compris dans la liste j'ai vu la liste il y a martin fayou aussi figure non il y a adolphe mouzit aussi figure son suppléant moi j'ai vu les noms j'ai vu les noms de monsieur martin fayou j'ai vu les noms de monsieur mouzit ou non je suis pas en train de vous raconter les choses ici je vous donne la vraie information j'ai vu tous ces gens là j'ai vu tous ces gens là dans l'analyse cher ami et donc les véhicules même les couleurs de véhicules certains choisis la couleur grise bleu ciel tout ça vient mais ce n'est pas dans les cadres de l'union sac des promesses de l'union sac non ça c'est le gouvernement congolais avec l'assemblée nationale pour les honorables députés question des véhicules c'est une réalité les djips sont en route pour nos honorables députés alors aujourd'hui on accuse également bâti loukweb ou d'avoir favorisé ou d'avoir travaillé dans l'essence des mais c'est des ordres qu'on constate aujourd'hui au niveau de l'assemblée nationale vous avez des députés qui font partie des régroupements politiques qui font partie des partis politiques mais qui se comportent en électron libre je vous ai donné l'exemple ici de molia je vous ai cité daniel mao qui est du mlc mais qui fait partie de ces groupes des députés je ne sais pas moi frondeurs pétitionner révolutionnaire alors aujourd'hui on accuse bâti loukweb ou d'avoir favorisé tout ça parce que dans ses consultations dans sa mission d'informateur il a même consulté des gens à titre individuel des gens qui connaissaient très bien estampillé pprd estampillé c'est pas moi fdc mais qui ont été reçus à titre individuel et on accuse aujourd'hui bâti loukweb ou d'être derrière tout ce qui se passe cher ami je vous ai dit ici que j'étais parmi les experts de l'informateur lorsque le sénateur modeste bâti loukweb a fini son travail il est allé remettre son travail à acquis des droits c'est-à-dire au président de la république aucune contestation aucune contestation dans la classe politique congolaise au contraire nous avons assisté aux félicitations parce qu'il a fait son travail il avait fait son travail dans les délais dans la fourchette lui reconnu par la constitution et il avait aussi la possibilité de renouveler ses travails mais lorsque on l'a nommé comme informateur il a dit que c'était une irresponsabilité et que nous étions en face du temps il fallait travailler le plus vite possible ce n'est que dans la tête dans la conception de messieurs steve mikaille de constater la haine vous aimez trop et de constater ces faux rapports qu'est ce que mikaille vous a fait c'est la haine qui caractérise ces messieurs c'est la jalousie qui caractérise messieurs mikaille très bien on voit messieurs mikaille veut avoir une épaisseur politique dans les dos et et du sénateur modeste alors que vous pensez qu'il en manque les créateurs restent mikaille c'est un fabriqué les bâtis c'est particulièrement fabriqué dans la salle était élu en 2006 je crois même 2011 aussi c'était pas mais il est allé aux élections il est allé aux élections avec l'argent du regroupement politique à foudé c'est il a des restants avant vous il a été aussi élu non hervé c'est pour vous dire le seul député est au niveau de la chambre et au niveau du monde c'est pour vous dire mon cher ami en effet donc il doit il doit se contenter de son histoire avec l'être ici qu'il a hanté de détromper l'opinion pour 2023 willy bakong a interpellé willy bakong a en fuite qu'est ce qui se passe avec willy bakong a cher ami hervé moi je suis toujours dit que je suis un lanceur d'alerte c'est depuis 2002 que vous me recevez dans ces plateaux sur le même lier et même qu'aujourd'hui vous avez changé des conditions et j'ai alerté les autorités sur les recrutements massifs des non enseignants des enseignants fictifs et des écoles fantômes mettant ainsi à mal les programmes salutaires du président de la république la gratuité de l'enseignement c'est sur ce plateau que je vous ai dit qu'hervé il y avait les antennes de ces copes créé par messieurs willy bakonga j'ai reçu les appels de gauche à droite certains me qualifient de la jalousie je n'aimais pas bakonga j'ai combatté bakonga alors que bakonga était en temps de lutter pour la gratuité de l'enseignement maintenant aujourd'hui nous en sommes où s'il y a les gens félicités c'est nous parce que nous avons décrié nous avons dit tu sais que le président de la république a pris son courage après son investiture hervé de sillonner dans le monde de chercher l'argent pour asseoir la gratuité de l'enseignement parce que le président avait constaté qu'il y avait les enfants intelligents qui étaient dans la rue et qu'il fallait ramener tous ces enfants en alphabète dans la route de l'école c'était des millions et des millions d'enfants alors willy bakonga est il en fuite où il est il est interpellé parce que nous apprenons ces matins qu'ils seraient aux arrêts non hervé et je vais répondre à la question il est président sionné il est allé même convaincre les fonds monétaires internationale il a convaincu la banque il y a convaincu certaines banques pour accepter de venir voir de venir contribuer pour la récité totale de la gratuité de l'enseignement et notre travail à nous a été appuyé par l'IGF l'inspection générale des finances lorsque nous avons décrié l'IGF c'était en saisie du dossier et l'IGF a enquêté il a compris que tout ce que nous dénonçons c'était vrai qu'il y avait les écoles fantômes il a enquêté il a trouvé qu'il y avait des millions et des millions il y avait des millions et des millions des écoles fictives avec créer un république démocratique du congo et ce qui était grave encore dans toutes ces écoles il y avait des personnels il y avait les enseignants il y avait toute une structure et l'argent sortait l'argent du contribuable hervé sortait et tout ça sont des racines de monsieur joseph kabil akabang c'est sa classe politique congolaise et moi j'étais content lorsque j'ai appris que l'IGF a clôturé ses enquêtes et ils ont envoyé acquis des doigts c'est à dire à la justice de faire son travail et cette fois-là j'ai été appuyé par les députés tony muaba l'actuel ministre de l'EPST et lui est allé formaliser ça par une plainte l'étaler déposer sa plainte à la cour de cassation parce que ouba konga répondait il était répondant direct merci beaucoup et aujourd'hui c'est une joie pour nous si on peut chuter il est interpellé il était en fuite on l'a interpellé à partir des congo bras habiles je pense qu'on avait d'abord pourquoi de quoi il s'est réproché non mais il y avait les indices sérieux de culpabilité dans son chef il y avait les indices sérieux et nous laissons à la justice d'enquêter très bien d'abord sa fuite fait fait voir nous fait constater que vraiment il se réproche de quelque chose très bien bien donné kalouba les professeurs et lui président de la cour constitutionnel comment avez-vous apprécié cette élection les profils de l'homme est ce qu'il a les profils pour diriger cette haute juridiction la serve et je vois on nous signale déjà nous sommes presque à la fin je vais aborder les cas de dieu donné kalouba il ya encore un autre cas très grave vous l'avez énuméré albert humain les cadets albert humain on va en parler dans les deux dernières minutes oui si je peux profiter c'est avec votre comment c'est d'abord par dieu donné kalouba ok j'ai avec moi les règlements d'ordre intérieure dans mon téléphone de la cour constitutionnelle lorsque vous lisez ces règlements d'ordre intérieure de la cour constitutionnelle dans son article 6 il ya un chapitre le chapitre dé consacré élection du président de la cour constitutionnelle et là on donne la chance aux membres de la cour constitutionnelle c'est-à-dire aux juges qui comprennent cette cour les possibles s'ils ont les intentions et l'article 12 et les mêmes règlements montrent fait aussi état de certains intérimaires à l'occurrence prince fougat qui était qui était là c'est qu'il faut déplorer ici que s'il ya certains qui sont lésés et la procédure à la cour des élections de dieu donné kalouba c'est de leur droit j'ai suivi par exemple les professeurs mbata les députés délicés sans qui pensent par exemple que la loi la loi sur l'élection des membres du bureau de la cour constitutionnelle n'est pas appliquée à la lettre bon moi moi j'ai fait état de la loi je ne fais pas état de mbata parce que je n'ai jamais été d'accord avec mbata ça c'est ça qui a dit oui j'ai lu aussi honorable délicé sang là les deux ont parlé des tirages au sort les deux ont parlé des tirages au sort mais donc je dois aussi rappeler à tous ces gens là c'est sang à saint député j'ai aussi saint député les deux sont les juristes la loi les reconnaît ses prérogatives là de saisir aussi les instances judiciaires s'ils sont lésés s'ils sont pas convaincu d'une démarche aujourd'hui l'essentiel pour nous que nous avons une cour constitutionnelle l'essentiel pour nous d'avoir le bureau de la cennie pour aller aux élections en 2023 hervé très bien albert yuma les tout-puissants président du conseil d'administration de la gk mine l'éternel président de la fédération des entreprises du congo nous révèle des choses très graves tous nos carrés miniers appartiennent aujourd'hui à des étrangers alors moi je me pose la question de savoir albert yuma s'est trouvé ou lorsqu'on s'est donné ses carrés miniers parce qu'il ya même des gens qui nous ont révélé que lui-même ses signatures sont apposées dans tous les documents qui ont liquidé nous nos carrés miniers miniers chers amis vous avez tenké fungouroum mining tfm c'est alikasi vous avez kcc c'est à coloizi vous avez roachy mining ils ont un bureau à lumbaché à bel air c'est pas si vous connaissez bien lumbaché même à la roaché aussi ils doivent aussi avoir un bureau là où ils exploitent dans l'une des provinces en république démocratique du congo précisément dans la province du haut katanga toutes ces entreprises énumérées la plupart ce sont les chinois les américains qui exploitent et toutes ces entreprises sont venus pendant les règnes de joseph kabila mais c'est joseph kabila kabang et dans pendant tout et tous ces temps c'est lui qui était à la tête de la gcamine c'était monsieur albert yuma donc c'est celui qui a engagé la gcamine il s'accuse apparemment la gcamine contribue à la hauteur de 70% pour notre budget national et yuma nous révèle qu'aujourd'hui la gcamine n'est plus encore l'actionnaire principal j'ai camine aujourd'hui est devenu actionnaire accessoire si on peut le dire ainsi et ce qui est grave encore pour yuma nous révéler que nos gisements aujourd'hui nos carrés mignons aujourd'hui c'est la banque mondiale les familles qui dirigent pourquoi parce qu'à l'époque du kabila ce kabila qui est allé signer le contrat avec tous ces gens lorsque kabila signé avec eux ces gens là au lieu de venir avec les capitaux frais c'est à dire l'argent liquide ils sont venus ils se sont endettés dans certaines banques en europe et ils ont dit à ces banques nous partons exploiter la république démocratique du congo lorsque nous allons exploiter nous allons venir vous payer alors que lorsque les investisseurs viennent ils viennent avec les capitaux frais donc c'est à dire l'argent en liquide pour servir aux autochtones et servir aussi à la nation congolaise mais ce qui est grave aujourd'hui yuma nous révèle certaines choses il nous a révélé tardivement alors que les pays en a perdu mais il est lui même aussi impliqué dans tout ça il semble que ces signatures sont apposées dans tous ces documents est ce qu'aujourd'hui l'inspection générale des finances les parquets tous ces toutes ces instances aujourd'hui ne peuvent ne peuvent-elles pas se saisir de ces déclarations et déclencher aujourd'hui une enquête pour voir clair et c'est une joie pour nous je constate que pour nous qui croyons moi je suis adventiste du septième jour je crois que même les seigneurs aussi a hanté de nous aider petit à petit à nous révéler à certaines choses cachées très bien la république démocratique du congo souhaitons que l'IGF après ces révélations gravissimes que l'IGF se précipite aussi pour aller enquêter à la GECAMINE et moi j'en termine pour demander au sous-président de la république avec des révélations de yuma à la GECAMINE la place de sama jusqu'à aujourd'hui c'est vide les chefs doivent nous aider à remplacer une personne le plus vite possible là-bas pourquoi on n'est pas même envoyé maître et bazin à aller remplacer sama du condé à la GECAMINE non mais nous on n'est pas la présidence de la république apparemment le chef est en train de tirer que sur ces gens ses connaissances sama n'était pas la présidence quand on l'avait nommé là-bas non il était il était de moïse katoumi chapou le michel est terminé mais on va aussi penser en 30 secondes à idris debia qui nous a quitté il est mort au fond mon cher après trentaine ans de pouvoir à peine réélu pour son sixième mandat et là il ne va pas exécuter le sixième mandat en question les conseils militaires suspendent la constitution c'est le fils d'idris debia qui a été chef de je crois de la garde républicaine qui va diriger la transition pendant 18 mois à quoi sert les constitutions dans nos pays africains cher ami je suis de coeur avec le peuple tchadien c'est un ouf de soulagement pour certains mais même que certaines peuvent aussi déplorer la mort qui est arrivé à notre ex-président il dit ce débit mais la dictature que ces messieurs a amené au tchad c'est inacceptable il a musulé l'opposition il a tué les certains membres de l'opposition il n'y a pas une semaine ont été vraiment tués même les familles de certains opposants moi je suis j'ai conseillé à certains présidents africains de pérenniser la démocratie par la voie des élections sassou est aujourd'hui au pouvoir il y a de cela 37 ans kagame n'en parlons pas idris debia c'est le champion des champions donc les présidents ougandais ici ou ery mousséveni et c'est non on doit on doit aider l'afrique à aller de l'avant avec des passations du pouvoir même ici chez nous on doit avoir les élections en 2023 pour cristalliser la démocratie n'est mis accordé moi une mine s'il te plaît à quoi sert nos constitutions vous avez au tchad par exemple il ya un constitution une constitution pardon qui dit lorsque les présidents meurent ou en cas d'empêchement c'est les présidents de l'assemblée nationale qui assume l'intérim mais là il ya un bureau de l'assemblée nationale en place mais les conseils militaires préfèrent les mettre des côtés et on pourrait c'est les fils des débits qui doivent diriger aujourd'hui la transition c'est ce qui est grave à se faire nos constitutions c'est ce qui est grave mais j'aurais aussi appris qu'on a fait appel au président de l'assemblée parce c'est lui qui avait qualité mais il a décliné l'offre vu l'état des conditions d'insécurité qui règne au tchad il a décliné l'offre mais il faut condamner cette histoire ici des héritiers des successions à la tête des deux pays non c'est inconnulable kabile est venu ici dans les bottes remplacer son père ne connaissant pas la cartographie de la république démocratique du congo il s'est enrichi au pouvoir aujourd'hui il nous laisse le pays dans un état donc d'approvisionnement créant ali bon on prépare déjà son fils qui aura bien prépare également son fils pourquoi n'est pas transformé c'est tous ces pays seulement en royaume non j'ai conseillé au président fédéric de ne pas irriter cette histoire l'émission est terminée maître bazin merci de votre passage merci beaucoup pour l'invitation hervé fin de cette émission merci de votre sympathique et réelle attention merci à toute l'équipe technique au revoir d'ici là portez vous bien